bonjour bonsoir à tous je je suis ici dans l'illégalité la plus totale bonjour bonsoir à tous c'est adrien du french comme d'habitude et je suis ici en loose day puisque théoriquement j'ai pas le droit de tirer donc j'ai une petite intoxication au plomb donc on va dire que sur les trois semaines ou un mois sur lesquels je suis pas censé tirer ceci est ma séance comment vous dire triche voilà sinon je vais péter un boulon donc je vous avais fait un petit poste en communauté avec la photo floutée évidemment d'un gros calibre que je viens d'entrer et je vous avais demandé éventuellement et bien de deviner il y en a parmi vous qui ont deviné beaucoup même mention spéciale à ce gonz là mec j'aime bien ta logique effectivement 375 hollande et hollande magnum ça commence à être du gros bestiaux donc on est avec le 375 hh magnum globalement au départ des calibres africains les calibres dits africains c'est à dire ceux qui sont théoriquement réservés pour les enculés qui veulent chasser des trucs magnifiques genre éléphants crocodiles hippopotames rhinocéros enfin tu savais tout ce genre d'animaux auxquels on devrait pas toucher en fait voilà voilà donc je me suis dit déjà un ça manque un peu à ma collection et j'espère pouvoir monter encore un peu plus haut et puis en plus je me dis cette fameuse carabine ne servira plus à faire des massacres dans des pays dans lesquels on n'est même pas censé aller voilà donc déjà je n'ai jamais tiré au 375 hollande et hollande magnum jamais c'est un calibre qui m'est totalement inconnu je sais pas du tout ce que ça donne et je sais pas pourquoi mais ça m'inquiète un petit peu voyez au fond très fond de mon petit coeur j'ai une certaine appréhension bon voilà ça se trouve absolument pas et ça se trouve je vais avoir raison j'en sais rien la carabine la carabine c'est une parker hall type 98k et c'est de la merde c'est de la grosse merde putain quand j'ai reçu ce truc moi j'avais dans l'idée vous savez parker hall les répliques ça vaut un bras c'est relativement bien foutu en termes de réplique c'est très prisé des tireurs donc je me suis dit tout va bien non 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 ils ont réussi à foirer pardon à foirer le truc absolument infoirable c'est à dire 1,98k déjà il y a une grande majorité de pièces coulées et ça c'est un scandale alors vous me direz ouais mais à l'époque on savait pas bien que couler c'était moins bien que forger machin ouais ok je veux bien y croire deux secondes ok mettons mettons toute la sous garde est en alu c'est infâme j'ai reçu ça c'était complètement explosé il a fallu que je leur peigne je les repeins hier ça ne tient pas parce qu'en réalité je m'en suis pas rendu compte c'est pas de l'alu c'est du zamak oui oui ils ont osé faire ça en zamak sur un 375 hollande et hollande magnum bien sûr attendez je vous la sortir donc attendez je suis bien vide je vais vous sortir ça pour que vous puissiez voir déjà ça sort pas comme ça voilà je sors ça regardez bien bon en dehors de ça mais ça c'est sans doute moi qui l'aiment à remonter voyez ça quand c'est démonté je peux faire un centimètre dans chaque sens de débattement c'est un scandale c'est un putain de scandale les ajustages sont mauvais la canonnerie j'en sais rien on va on va voir mais c'est passé c'est une cata bon alors certes je l'ai pas payé cher etc etc mais quand même les bois sont pas très beau je trouve ça va c'est pas très beau les montages mais c'est infâme putain c'est infâme enfin bon bref voilà donc parker hall pour moi c'est putain ils savent pas faire des ils savent pas faire des 98 car pourtant c'est le truc absolument infoirable allons-y dans la joie et la bonne humeur donc évidemment je me suis mis au 20 mètres parce que au 10 mètres au 375 hollande et hollande magnum j'avais quelques petites appréhensions sur le côté ricochet de la chose là tout ce que j'espère c'est que ça ne va pas envoyer trop de shrapnel histoire que ça ne démonte pas mes caméras ici et ici et on ne va tirer aujourd'hui a priori que cinq coups maximum ça se trouve je n'arriverai pas jusque là parce que donc aujourd'hui je tire de la norma qui n'est pas la plus chère mais on est quand même à presque 10 ballons la cartouche putain je vais griller un smith pour vous faire plaisir bon alors déjà c'est assez impressionnant de voir des trucs de cette longueur ouais dans un 98 kg pour revenir vite fait sur la cartouche et son prix quand même alors déjà quand vous voyez des cartouches dans un magnifique écran dans des boîtes de 10 c'est pas bon signe c'est définitivement pas bon signe pour votre portefeuille et puis pour vous donner une petite idée la 375 hollande et hollande magnum ça ressemble à ça là à côté vous avez une 635 une 22 lr et une 308 la 308 fait un peu peanuts à côté voyez pourquoi on est sur du sur du gros cas oui c'est vrai ah oui merde c'est vrai que ça c'est une pile de 4 4 plus 0 il y en a qui il y en a qui s'éteint parmi mes clients de voir 4 plus 0 ou 5 plus 0 pour un mother c'est tout simplement qu'en fait on peut pas mettre une cartouche en chambre avec un mother c'est pas possible alors oh putain oh 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 bon ça va ça va mais c'est un peu oh ah alors en revanche je suis assez content parce qu'alors là quasi pile poil l'impact par contre je le vois d'ici ce qui veut donc dire que c'est un impact quand même assez monstrueux ouais c'est c'est bien mais c'est un peu oh oh alors euh premières impressions déjà en fait c'est euh comment vous dire le niveau 0 des sensations dans le sens où en fait on ne sent rien pendant le tir il n'y a pas de pendant le tir c'est vous pressez vous entendez un bruit il y a un blackout et euh quelques dixièmes deux secondes plus tard vous savez que vous avez reculé quoi mais pendant moi je sens absolument rien euh ça ça pique un peu quand même ça pique un peu parce que c'est extrêmement vif c'est 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 pas progressif comme pourrait l'être un 416 par exemple ou un ou un 460 qui sont des des calibres assez progressif on sent le recul là on sent rien du tout c'est PUM allez hop ton épaule a fait un petit tour putain mais il n'y a que deux impacts sensibles il y a déjà plus la plus la moitié du visuel la vache pfff 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 Ouais c'est très sympa, c'est vif et franchement j'aimerais bien encore monter au dessus, mais c'est vraiment très 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 vif, c'est assez incroyable quand même, ça engourdit un peu l'épaule, là je le sens dans l'avant-bras, ouais c'est bon. Allez on va le tester comme ça, j'espère que vous me voyez bien. C'est tellement difficile de pas flinch avec cette arme-là, vache, puis alors on dirait pas mais là j'ai l'épaule qui tremble, sans déconner, c'est violent à ce point, vous voyez là j'ai les muscles qui se tétanisent quoi. Là je l'ai laissé un peu trop aller. Je suis dans la souffrance. Aïe, là je peux avoir un bleu là, en fait je l'ai laissé un peu trop aller, c'est-à-dire au lieu de vraiment me mettre dessus et de l'encadrer, je l'ai laissé un peu aller, histoire de voir si par hasard, en lui laissant un peu plus de marge, ça reculait moins fort, non, la réponse c'est beaucoup plus. Mais je suis impressionné de ma cible, là il n'y a carrément plus de visuel. En revanche, putain, elle tire vachement droit cette caramine, je suis extrêmement content. Bref, comme vous pouvez le voir, le 375 Hollande et Hollande Magnum, c'est pas un petit calibre. Loin sans faux, mais je suis extrêmement heureux déjà de l'avoir, d'avoir pu tirer avec. J'ai fait une petite expérience de phosphatage là-dessus, c'est pas trop mal, il a une meilleure gueule qu'à l'origine, on va dire, c'est pas un très très bel exemplaire, il est un peu piqué, machin, tout bidule, mais je suis assez content de l'avoir, ça manquait à ma collection, voilà. Voilà, je vais vite me tirer avant que la méthode du travail se rende compte que j'ai un petit peu... Pour me permettre de barrer... Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je me casse avant que les flics arrivent. Ciao ! Hop là. J'allais dire, je vais quand même pas perdre une douille qui doit faire au moins 70 de long, wesh. Surtout qu'on prie de la douille. ? Voilà ! – Sous-titrage FR 2021